salut à tous ça fait presque un an que j'attends ce moment j'ai attendu l'automne pour venir vous présenter un des endroits qui me tient le plus à coeur on est dans un endroit qu'on voit pas forcément beaucoup sur youtube ni dans les guides de voyage on est au coeur de la forêt d'argonne l'argonne c'est cette région qui se trouve pile entre la marne la meuse les ardennes et c'est une immense forêt dans laquelle on vient se perdre sur les pistes et les petites routes et qui est surtout remplie de lieux historiques incroyables bon alors ceux qui me suivent depuis un moment vous aurez peut-être remarqué que j'ai changé de moto et ouais je viens tout juste de quitter la petite cb500 x pour cette suzuki 650 v strom c'est quasiment ma première sortie avec c'est le genre de moto qui va être excellente sur des pistes ou des petites routes toutes pourries et qui en même temps va être parfaite sur l'autoroute et sur les longues distances donc c'est une polyvalence incroyable une excellente autonomie beaucoup de confort donc j'avais cette moto dans le viseur depuis un moment et là c'est c'est vraiment fantastique de passer là dessus quoi alors je ferai une vidéo de présentation pour vous expliquer pourquoi cette moto qu'est ce qu'il ya dessus exactement mais je vais attendre de rouler un peu avec avant de avant de commencer les présentations et puis bon faut savoir que pour l'instant elle est encore bridée puisque j'ai pas tout à fait terminé mon permis à deux en tout cas on s'amuse largement assez pour le moment et c'est par ce bel automne que j'ai eu la joie d'aller découvrir les routes d'argonne l'argonne pour moi c'est un peu le dépaysement au coin de la rue à même pas une heure de chez moi c'est une région synonyme de collines de forêts et surtout de route avec des virages ici tu peux oublier les champs de patates et les lignes droites à perte de vue pour à peu on se croirait presque déjà dans les vosges mais avec la distance et les stations de skis en moins et puisqu'il faut bien débuter quelque part notre aventure commence à beaulieu en argonne j'ai eu un gros coup de coeur pour ce village perché sur les hauteurs du sud de l'argonne avec une vue bien dégagé sur tout le secteur et notamment la vallée de l'aine ça a été un régal d'aller faire des images là bas il faut dire que le soleil et les couleurs d'automne y sont pour quelque chose on est vraiment sur un village atypique c'est super joli ici je crois que c'est le seul village que je connaisse où il y a encore une rue qui passe qui passe dans un porsche comme ici c'est phénoménal je crois savoir qu'il ya que 37 habitants ou quelque chose comme ça pourtant c'est un petit joyau touristique ce village il est perché c'est très fleuri c'est super joli je suis pas le seul à venir en moto voilà c'est super joli ici voilà les paysages d'argonne avec les collines les forêts de sapins immenses les routes presque pas fréquentées et les forêts qui cachent des endroits incroyables allez on va aller voir ça tout de suite à mesure que l'on remonte vers le nord les vallées se font légèrement plus encaissé et les forêts plus épaisses on dénombre dans la région beaucoup de lieux chargés d'histoires et de légendes comme ici l'ermitage saint rouen du nom d'un moine venu s'y retirer en ermite au sixième siècle surplombé d'une étonnante chapelle dont je vous laisse la surprise le lieu fut l'objet de nombreux pèlerinage jusqu'au 20e siècle complètement isolé dans les bois le lieu est aussi entouré de sources auxquelles on a longues temps prêté des vertus magiques ou miraculeuses l'argonne c'est avant tout le pays des sources et des forêts mais 2018 c'était pas vraiment une année de folie pour venir filmer des sources il n'y aura que dans cet ancien village de bûcheron le hameau de belle fontaine qui porte bien son nom que j'aurais réussi à trouver un peu d'eau qui coule quelque part malgré tout l'argonne reste avant tout le pays des étangs je vous parle pas de l'étang de pêche du coin mais des étangs bien cachés en forêt qui ne s'offre qu'aux promeneurs les plus curieux certains endroits prennent même des airs de grand nord canadien mais à mesure que l'on remonte la route on finit par découvrir ce que cachent vraiment les entrailles de la forêt d'argonne la haute chevauchée le kaiser tunnel les abris du crown prince autant de dons évocateurs qui ont toujours attiré mon attention ici vous l'aurez compris on est dans un secteur lui aussi ravagé par les combats de la première guerre mondiale les offensives en argonne ont été super nombreuses et donc en parcourant cette forêt on tombe sur des endroits vraiment incroyables et pour en découvrir une partie je me suis engagé sur la route de la haute chevauchée qui remonte du sud au nord depuis les vestiges des lignes françaises jusqu'aux vestiges des lignes allemandes je me rappelle de cette route parce que je suis déjà venu un jour où il neigeait et c'est une route qui n'était pas traité elle était fermée l'hiver c'était couvert de neige ça remue c'est de la petite route forestière c'est un peu l'aventure quand même alors c'est à gauche alors évidemment il ya des routes beaucoup plus propres et plus large que celle ci mais c'est rarement au bord des grands axes que se trouvent les lieux les plus insolites ou historiques donc voilà aller à la recherche de l'histoire c'est aussi c'est aussi s'aventurer un peu ailleurs on va baisser un peu le rythme parce que là ça secoue quand même un peu sur ce genre de route il ya des hauts lieux historiques absolument partout donc j'ai toujours peur de passer à côté de quelque chose maintenant c'est sûr qu'en dix minutes je pourrais jamais tout vont tout montrer abri de courson abri lieutenant de courson l'abri de courson est le premier vestige sur lequel on tombe construit en 1915 cet abri bétonné était chargé de défendre le carrefour de la croix de pierre et la route menant vers le sud car c'est bel et bien du nord que venait la menace et qu'il faut continuer notre périple j'ai dit on va s'arrêter voir ce que c'est que ça curieux de découvrir ce qu'était le ravin du génie je me suis arrêté pour prendre quelques images véritable musée en plein air le ravin du génie nous fait redécouvrir l'arrière ligne française poste d'artillerie magasins à munitions tranchées de liaisons ou encore cimetière provisoire toutes les traces du combat sont encore là les vestiges des combats sont déjà poignants notamment cet immense cratère causé par l'explosion d'un stock de grenades les amis vraiment je regrette pas de m'être arrêté ici parce que je connaissais absolument pas c'est un lieu incroyable car en plus n'était même pas sur la carte enfin pas la carte hygiène le géoportail en tout cas et pour tomber sur la première ligne il faudra remonter encore d'un kilomètre c'est sur cette impressionnante ligne de front qu'ont été dressés l'ossuaire de la haute chevauchée ainsi que la croix de la réconciliation alors le truc qui met tout le monde d'accord dès que tu arrives sur la ligne de front c'est des entonnoirs comme celui ci c'est des immenses cratères qui sont dû à des explosions souterraines et donc quand on arrive ici au niveau de la ligne de front des entonnoirs comme celui là il y en a un peu partout de tailles variées et là on les voit très bien c'est une forêt complètement détruite et remplie de trous comme celui là c'est hallucinant vraiment il faut venir voir ça au moins une fois les tranchées absolument partout là aussi en fait à peine passé la ligne de crête on passe des tranchées françaises aux tranchées allemandes directement et alors le kaiser tunnel qu'est ce que c'est c'était une tranchée souterraine allemande qui était complètement aménagé un peu comme certains forts en béton sauf que là on est sur une tranchée qui a été creusée à même la montagne alors malheureusement le kaiser tunnel c'est un lieu qui se visitait auparavant qui ne se visite plus aujourd'hui je crois pour des raisons de sécurité j'espère quand même un jour pouvoir pouvoir retourner à l'intérieur à la vache le réseau de tranchées il est impressionnant encore une sape ici c'est donc là l'entrée de cette immense tranchée souterraine allemande aujourd'hui fermé au public le kaiser tunnel était l'un des 11 tunnels creusé par les allemands pour se faufiler sous les collines d'argonne et amener leurs troupes sur la ligne de front avec la plus grande discrétion un conflit où la guerre souterraine et la guerre des mines avait presque pris le dessus sur les assauts en surface cent ans après les combats les vestiges des tranchées et des sapes sont encore là et témoigne de l'horreur qu'ont dû être ces combats interminables comment rester insensible à ce paysage meurtri par les cratères et les explosions comment ne pas imaginer le cauchemar qui devait consister à s'enterrer dans une de ces sapes en espérant survivre au prochain bombardement les combats d'argonne sont l'une de ces sombres leçons d'histoire que l'humanité doit garder en mémoire à tout jamais la part actuellement là partout où je regarde il ya des tranchées les abris il y en a partout à la haute chevauchée c'est vraiment vraiment une route une route à faire au moins une fois dans sa vie un peu comme les sites de verdun quand on les a jamais vues regardez ça juste au bord les tranchées sont là au bord de la route je suis vraiment hyper impressionné chaque fois que je passe dans ce genre d'endroit parce que non seulement on est sur un lieu naturel qui est magnifique sur des routes là qui sont magnifiques mais en plus la valeur historique des endroits c'est à tomber par terre je passerai ma vie à explorer chaque chemin chaque recoin qui apparaît ici l'argonne est décidément pour moi un lieu marquant et en arrivant à ce carrefour je suis encore loin d'avoir tout vu et encore loin d'avoir fini de parcourir la région en moto et en vidéo merci